Toi qui as été videur de boîte de nuit, penses-tu que la self-défense dans le style du Krav Maga ou du Penchak Silat t'aurait davantage servi que le MMA et la boxe, non pas forcément pour frapper ou te défendre, mais plutôt pour gérer ton stress et gérer les conflits avec la clientèle ? Alors non, bien au contraire. Je ne pense pas que le Krav Maga ou la self-défense en général soit mieux adapté pour gérer le stress. Je pense qu'un mec qui a fait une centaine de combats de MMA, de karaté, de boxe-style, de ce que tu veux, a une faculté à gérer son stress qui est autre qu'un mec qui s'est entraîné dans une salle municipale deux fois par semaine pendant des années et qui ne connaît ni la violence réelle, ni les coups portés, ni la recherche de chaos, ni tout ça. Je ne pense pas qu'un mec de Krav Maga soit plus adapté à gérer le stress qu'un mec qui a l'habitude de gérer un vrai stress. Après, techniquement, il n'y a pas photo. Je pense que je sais mieux encaisser les coups que n'importe quel pratiquant de Krav Maga. Je sais mieux les donner. Et voilà. Donc, en résumé, c'est ça. Pour faire concis, pour faire court. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne qu'un boxeur pour savoir comment prendre les coups et réagir en conséquence après avoir pris les coups. Pareil, la tolérance à la douleur, le fait de rebondir justement après s'est pris une patate plein pot dans la tête, d'être sonné, de garder suffisamment ses esprits pour ne pas tourner son dos, pour ne pas se mettre en boule, pour ne pas… Tout ça, toutes ces choses-là, sont développées chez un boxeur après des années et des années de combat en compétition et à la salle. Donc, un mec qui fait du Krav Maga, il a quoi ? Il a des sparring light face à des mecs qui ne savent pas se taper. Donc, ce n'est pas comparable. Bien sûr. J'en reviens à ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder des vidéos YouTube de passage de grade de ceinture noire au Krav Maga. Donc, ceinture noire étant la distinction, le grade le plus haut au Krav Maga. Après, tu as des degrés, mais on va dire que la ceinture noire, c'est déjà l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'il était un expert en Krav Maga. Il suffit de regarder leur passage de ceinture noire, les combats de passage de ceinture noire et les passages de degrés ensuite. Et de voir les combats et la qualité technique de leur combat, c'est très, très moyen. C'est très, très moyen pour ne pas dire nul. Et donc, comment ces gens-là peuvent prétendre être des machines de guerre plus efficaces que des combattants du MMA qui font de la compétition ? Pour moi, c'est aberrant.